Bonjour, je vous propose de faire un joli masque de loup coccinelle avec les enfants. En fait, c'est très simple. Vous devez prendre une feuille de cartoline d'une dimension de 7 cm de haut sur 18 cm de long. Vous divisez donc cette cartoline en 2 au niveau de la longueur, soit 9 cm à droite et 9 cm à gauche. Puis, vous la redivisez dans le sens de la hauteur qui va donc vous donner 4 cm en haut et 3 cm en bas. De part et d'autre, de la ligne horizontale, tracez une ligne au-dessus et une ligne en-dessous, distante de 1 cm. Puis, subdivisez avec 3 verticales de chaque côté de l'axe, à savoir à 1 cm de l'axe, à 3 cm de l'axe et enfin à 6 cm de l'axe. Je vous propose de repérer dès à présent sur votre dessin les différents points du côté droit et ce, ligne par ligne de 0 à 7. Cette étape réalisée, il vous suffit de repérer les mêmes points côté gauche. Vous pouvez dessiner l'œil droit avec des courbes entre les points internes du masque, puis l'œil gauche. Dessinons le contour du masque, toujours avec des courbes, entre les points ici externes du masque, déjà le côté droit, puis le côté gauche. A présent, il est temps de découper le loup à l'aide d'une paire de ciseaux. D'abord, le contour extérieur, puis les yeux du masque. Le masque étant découpé, il faut tracer au crayon de papier un liseré, ou une bordure de 5 mm, tout autour du masque, puis autour de l'œil et enfin au niveau du nez. Prenez bien votre temps afin de réaliser de jolies courbes, puis des ronds de 5 mm de diamètre entre les bordures. Dessinez ces ronds en laissant une distance d'environ 1 cm entre chaque point sans chercher une symétrie particulière. Vous pouvez repasser le trait interne du masque au gros feutre rouge, puis appliquer une peinture rouge vive partout, sauf sur le liseré ou la bordure. Laissez sécher, puis à l'aide d'un gros feutre noir, réalisez les ronds de 5 mm. Il ne vous reste plus qu'à attacher un élastique aux extrémités, et le masque est presque prêt pour aller au bal masqué. Mais il manque une petite touche d'éclat, que l'on va réaliser à l'aide de colle et de paillettes blanches ou de paillettes multicolores. Et voilà, le masque est enfin prêt pour aller au bal masqué. Mais avant, laissez sécher un tout petit peu le loup coccinelle. Je vous remercie de votre attention, au revoir, et à bientôt. Et surtout, bon bal masqué ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !